Vous écoutez Ropin, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Alizé donne sa version des faits sur l'abandon de son compagnon dans Danses avec les stars. M. Pokora s'explique sur sa non-participation au grand show de Julien Clerc demain sur France 2 et un patron mis en cause dans Cache Investigation menace Élise Lucet. Et on commence avec les explications d'Alizé sur l'abandon de son compagnon Grégoire Lionnet dans Danses avec les stars. On vous avait révélé que le danseur avait été poussé à arrêter sa collaboration avec Nathalie Péchalat en raison de la jalousie maladive d'Alizé, des informations confirmées par des sources internes à l'émission et que nous maintenons. Hier soir, la jeune chanteuse était l'invité de Touche pas mon poste sur D8. Elle a donné sa version des faits en affirmant qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire pas forcément très convaincante. Alors pas du tout. Après qu'on me dise que je suis jalouse, je pense que comme toutes les femmes sur Terre, oui, je suis jalouse. Mais jamais de la vie, je demanderais à l'homme de ma vie de quitter son travail, de quitter sa passion. Puis surtout, quand Grégoire danse, c'est ça qui me fait craquer. Je suis tombée amoureuse de lui en le voyant danser et j'ai envie qu'il danse toute sa vie. C'est infondé. Moi, j'ai envie, pourquoi pas, qu'il gagne encore et qu'il danse toute sa vie, qu'on danse toute notre vie. Voilà. Je vous précise d'ailleurs que D8 a décidé de ne pas rediffuser cette émission. Ce matin, vous le savez, l'émission du soir est rediffusée le matin. Elle n'est pas rediffusée à cause de Nabila, puisque Nabila était dans l'émission d'hier soir. Donc réaction rapide de D8 qui a décidé de ne pas rediffuser cette émission. Elle rediffuse une ancienne émission du coup. M. Pokora met les choses au point à propos de sa non-participation au grand show de Julien Clerc. Demain soir sur France 2. Cette semaine, toujours dans Touche Pas Mon Post, Julien Clerc avait sous-entendu que TF1 avait interdit à M. Pokora de venir chanter avec lui dans l'émission de France 2 demain soir. Hier, TF1 a démenti cette interdiction, précisant que la chaîne ne pouvait pas interdire à un artiste de faire de la promotion sur une autre chaîne. M. Pokora a précisé sur son compte Twitter que c'était un choix de France 2, mais qu'il n'avait aucun problème avec la chaîne. La directrice des variétés de France 2, Nathalie André, a donné l'explication finale. On t'aime M. Pokora sur France 2, écrit-elle sur Facebook, mais on ne peut pas être en direct dans le grand show et en direct dans Danse avec les stars. À part si M. Pokora a un clone, dit-elle. Elle précise qu'il est toujours le bienvenu sur France 2. C'est vrai, à partir du moment où les deux émissions sont en direct, c'est normal qu'il donne la priorité à Danse avec les stars, où il est membre permanent du jury. Les candidats de Danse avec les stars qui vont encore changer de partenaire demain soir sur TF1. Mais cette fois, les célébrités danseront entre elles. Les candidats ne seront pas accompagnés par leurs danseurs professionnels attitrés demain soir. La production réserve la surprise de qui va danser avec qui. Mais je peux déjà vous annoncer que Ryan Benzetti devrait danser demain soir avec Nathalie Péchala. Et puis un patron mis en cause cette semaine dans Cash Investigation menace Élise Lucet. L'émission de France 2 était consacrée à la fabrication des téléphones portables, avec des révélations graves sur certaines entreprises qui emploieraient des enfants en Chine. Le patron de la société UI France, François Quentin, s'est exprimé hier lors des assises de l'industrie. Il a déclaré avoir activé tous ses réseaux et affirme qu'Élise Lucet n'aura plus aucun grand patron en interview, sauf ceux qui veulent des sensations extrêmes, dit-il avec ironie. Dans l'émission, il avait refusé de répondre aux questions de la journaliste en répétant qu'il ne la connaissait pas et en exigeant de voir sa carte de presse. C'est ce qui lui a déplu, selon lui, sur le travail des enfants. Le patron affirme avoir cessé toute collaboration avec l'entreprise chinoise, avant même son échange musclé avec Élise Lucet dans Cash Investigation. Et puis Mundir, le candidat de Koh-Lanta, dézingue Enora Malagré et Mathieu Delormeau. Et deux pour le prix d'un invité du Buzz TV Magazine. Mundir est revenu sur ses récentes altercations avec Enora Malagré, chroniqueuse, ne touche pas à mon poste, et Mathieu Delormeau, le présentateur du MAG sur NRJ12. Écoutez. Celle qui a commencé à m'attaquer, c'est pas moi. J'étais venu m'expliquer pourquoi on se faisait insulter sur le plateau. Quand on est un grand journaliste, on n'a pas à nous insulter. Pour ce qui était d'Eora, aujourd'hui, t'es sur un trône. Demain, quand tu te retrouveras sur un tabouret, on verra comment tu vas dire. De toute façon, il y a eu des chroniqueuses comme elle à l'époque. Il y en a qu'on finit sur Montagne TV, d'autres sur Gulli. Voilà, je veux dire, qu'elle en profite, tant mieux, c'est son personnage. Je pense que c'est un petit peu calmé. Il y a eu la même chose avec Mathieu Delormeau, qui présente le MAG sur NRJ12. J'ai dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour moi aujourd'hui d'aller faire Les Anges d'antérité. Donc, il s'est permis de même dire des choses qui étaient diffamatoires. À vrai dire, c'est pas grave, c'est Mathieu Delormeau, quoi. Je veux dire, tu mets Tiketak ou un kiwi à la place, ils peuvent présenter, c'est pareil. Moundir qui, finalement, ne fera pas le doublage de la série américaine The Walking Dead. J'ai le sens de la formule Moundir. Tu mets Tiketak, c'est drôle, ou un kiwi. Je vous en parlais hier, Moundir devait prêter sa voix à un des personnages de la série dans la version française de The Walking Dead. Mais face aux critiques, le diffuseur français Orange Cinéma Séries a fait marche arrière. Selon le scan TV du Figaro, la chaîne craignait que la participation de Moundir fasse de l'ombre à la série et qu'elle soulève un tollé chez les autres comédiens. Moundir précise qu'il devait enregistrer sa voix mardi prochain, mais que tout a donc été annulé. TMC prépare un documentaire sur les 10 ans du tsunami en Asie. Le film reviendra sur la terrible journée du 26 décembre 2004. Selon TV Max et Harry Roselmac, qui assurera la voie du reportage, qui sera centré sur la reconstruction après un tel événement. Une dizaine de témoins qui ont vécu le tsunami témoigneront, et parmi eux, l'ancien footballeur David Ginola. Et puis, on termine avec le chiffre du jour. Allez. 6. 6. Comme une sixième saison pour Danton Abbey, la série britannique. Les producteurs ont annoncé cette nouvelle saison hier sur le compte Twitter officiel de la série. Danton Abbey, qui est diffusée en France sur TMC. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.